Bonjour Rudy et bonjour à tous. En quelques jours, le monde a recommencé à s'affoler. La découverte d'un nouveau variant, particulièrement virulent du coronavirus en Afrique du Sud, baptisé Omicron, a ravivé les craintes des investisseurs sur un retour de la pandémie. Plus de la moitié des lettres de l'alphabet grec ont déjà été consommées par cette interminable pandémie de Covid. Ce variant est soupçonné d'être beaucoup plus contagieux que Delta. Sinon, il n'aurait pas réussi à percer en Allemagne, en Australie, en Italie, en Belgique, où Delta règne quasiment sans partage. Les bourses mondiales ont plongé dans le rouge de l'Asie aux Etats-Unis, alors que le CAC 40 a sombré de près de 5%. Sa pire séance depuis la panique boursière de mars 2020. Le vieux continent n'est pas le seul à prendre peur face à ce nouveau variant. Plus tôt, les bourses asiatiques avaient clôturé dans le rouge. Cette nouvelle alerte liée au Covid intervient à un moment délicat pour les marchés actions, déjà fragilisées par la flambée de l'inflation et les difficultés d'approvisionnement. Les fermetures de frontières, comme aux Etats-Unis ou Israël, risqueraient encore d'aggraver ces difficultés, alors même que les banques centrales ont déjà engagé le retrait des mesures de soutien mises en place au plus fort de la crise. La panique n'est pas limitée aux marchés actions. Le pétrole a également fait les hauts frais du retour de la pandémie sur le devant de la scène. Les restrictions de déplacement déjà annoncées ont poussé les investisseurs à revoir à la baisse les prévisions de demande. Le baril de brut américain sombrait de 12% à la clôture européenne, à moins de 69 dollars, tandis que le brinde perdait plus de 10% sous 74 dollars. La cinquième vague de Covid-19 laisse craindre un ralentissement économique au sein de la zone euro, mais plusieurs indicateurs laissent néanmoins espérer que son impact sera limité. La situation sanitaire en Europe inquiète sérieusement les économistes depuis deux semaines. Dès lors, une question se pose. Cette cinquième vague de Covid-19 va-t-elle faire dérailler la reprise ? Alors pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Si en Hongrie, en Autriche ou en Pologne, la montée des décès est importante, dans aucun pays les très forts taux de mortalité de l'hiver dernier n'ont été atteints. Les nombreuses inconnues autour du nouveau variant, en particulier sur sa capacité à échapper ou non à l'immunité conférée par les vaccins, poussent cependant les investisseurs à la prudence. À la recherche de valeurs-refuges, ils se sont rabattus sur les obligations souveraines. Cette situation qui n'a plus rien d'inédite après 21 mois de crise sanitaire pourrait donner lieu à un coup de frein à la reprise économique jusqu'à l'heure bien plus forte que prévue en Europe. Des économistes estiment que l'instauration du pass sanitaire en Allemagne qui s'ajoute à certaines restrictions prises par les Landers pourrait affecter la consommation et faire perdre presque un point au PIB du pays au quatrième trinemps. Dans l'hypothèse où les mesures dureraient un mois, cette défaillance de la première économie du continent pourrait se traduire par un impact négatif de la zone euro sur le PIB de 0,5%, ce qui est gigantesque. Pire, l'instauration d'un confinement strict dans les neuf pays européens les plus exposés à la cinquième vague amputerait le PIB de la zone euro de près de un point sur les trois derniers mois de l'année. Enfin, le scénario noir qui suppose également de nouvelles restrictions dans les pays d'Europe du Sud conduirait à un recul du PIB européen au quatrième trimestre après plus de 2,2% au troisième. La réalisation d'un tel scénario pénaliserait sans doute davantage la France et les pays du Sud de l'Europe. Très dépendant des services que les pays du Nord, alors que l'expérience récente a montré que les restrictions sanitaires pesaient avant tout sur le tertiaire. Mais la cinquième vague n'est pas comparable aux précédentes et il existe plusieurs raisons d'espérer. D'abord, la France a brillé par le dynamisme de son activité ces derniers mois. Contrairement aux prévisions initiales qui tablaient sur mi-2022, le PIB tricolore a retrouvé son niveau d'avant-crise dès le troisième trimestre, si bien que l'acquis de croissance atteint désormais 6,6%. En clair, si le PIB français est resté stable au quatrième trimestre, la croissance sur l'année 2021 serait tout de même de près de 7%. Les autres indicateurs sont tout aussi rassurants. L'emploi a dépassé ces niveaux de 2019. Le moral des ménages est resté stable en novembre et le climat des affaires a poursuivi sa progression sur ce même mois. Plus de points par rapport à octobre. Donc, on a encore beaucoup de raisons d'espérer et le pire n'est jamais sûr. Très bonne semaine à tous.